Musique A Mulhouse, Sandrine passe derrière les fourneaux en compagnie de Stéphanie et de sa chienne Taylor. Au programme, la confection de délicieuses friandises pour chiens. On se trouve chez Stéphanie, dans sa cuisine, parce que Stéphanie fabrique, prépare des biscuits pour nos chats et nos chiens. Fait maison ! Fait maison, effectivement, voilà, c'est artisanal. Alors, qu'est-ce que tu mets dans toutes ces recettes ? Parce qu'on a plein de goûts différents, carottes, cannelle, coco, menthe... Là, en l'occurrence, on va préparer, si tu veux, coco-pomme-mangue. D'accord. Donc, j'ai déjà préparé un assemblage de farine. On a l'huile de coco. Là, c'est quoi dedans ? Du sirop d'agave. Du sirop d'agave. L'huile de coco. L'huile de coco. Là, on a de la purée pomme-mangue. Là, on rajoute les œufs. C'est des œufs de la ferme. Ça sent bon. Mais ça sent hyper bon. C'est un gâteau pour nous. Alors, comment tu choisis tes ingrédients ? Je me suis beaucoup documentée et j'ai pris des ingrédients qui avaient systématiquement un bienfait sur les animaux, soit sur le poil, la brillance du poil, sur la digestion, comme par exemple la variété charbon-mante. Voilà, tout est plein d'oméga-3, d'oméga-6, de vitamine A, de vitamine E. Mais comment tu as eu l'idée de faire des biscuits pour les animaux ? Quand on a adopté Taylor, elle a très vite développé des problèmes gastriques. Donc, j'ai sélectionné avec beaucoup de minutie les croquettes que je lui donnais. Et je ne faisais pas attention aux friandises. Et elle continuait d'être malade. Et c'est en retournant un jour un paquet de friandises, en lisant la liste d'ingrédients, que je ne comprenais rien. Je me suis dit, attends, je ne peux pas choisir avec autant de minutie ces croquettes et lui donner n'importe quoi en friandises. Ce n'est pas possible. Et c'est comme ça que j'ai choisi de les faire moi-même. En fait, Taylor, elle teste. Elle teste tes biscuits. Oui, mais c'est une testeuse facile parce qu'elle aime tout. Alors, j'ai dû prendre d'autres chiens pour tester, tu vois. Alors, moi, je ne suis pas très bonne. Attends. Ça colle, ta patte. Ça colle. Oui, ça colle. Mais justement, il faut. On est en Alsace. Et qu'est-ce qu'il y a en Alsace ? Eh bien, des bretzels. Les voilà, les bretzels. Les voilà, les bretzels. Je les ai appelés les petzels. C'est la contraction, tu vois, de pets, animaux de compagnie. Et j'ai repris, en fait... Zels de bretzel. Voilà, le suffixe de bretzel. Par après-midi, en fait, j'arrive à sortir 75 paquets. Et tu les vends où ? J'ai des salons de toilettage ou des animaleries qui les revendent. J'ai un site internet, effectivement, aussi. Je te propose de goûter carottes cannelles. Je goûte des gâteaux pour chiens. Pourquoi pas ? C'est très sec, hein, j'ai quand même. Ça oblige le chien à mastiquer. Qui veut goûter dans l'équipe ? Tu es là, le petit bout. T'es l'or ? T'es l'or ? Bien. Viens, regarde, on va goûter là. Je peux tout lui donner ou pas ? Oui, oui. Non, tu peux tout. Elle se régale, hein. C'est bon ? Oui, c'est bon, ma belle. C'est très, très bon. C'est toi qui inventes les recettes ? Oui, en fait, ça me plaît bien. Alors, je teste et une fois que tout le monde a validé vétérinaire, chien, je les envoie dans un laboratoire pour qu'ils puissent me sortir, effectivement, les constituants analytiques, dont les kilocalories, pour les portions de 100 grammes, par exemple. Super, merci beaucoup, Stéphanie. Je passe un bon moment. Moi aussi, avec plaisir. Sous-titrage ST' 501